Dans ce XXIe siècle, l'électricité fait partie intégrante de notre quotidien. Cependant, à Bamako, dans le contexte actuel marqué par le délestage récurrent, les petites et moyennes entreprises PME s'organisent comme elles peuvent pour satisfaire la clientèle. Comme c'est le cas dans cet atelier de soudure, Siza Sevenikoro Dramanbougou, Uzumana Traoré et Abouakar Kamara ont trouvé des astuces pour mieux organiser leurs tâches quotidiennes. L'une de ces astuces consiste à évacuer les tâches mineures, c'est-à-dire les tâches qui ne nécessitent pas l'usage de l'outil à soudage. Et parmi ces tâches, peindre les portes et mettre de l'ordre dans les affaires. À Lafiabougou, froufrou carré, plus précisément à l'ébénisterie de Dramanjera, le constat est tout autre. C'est leur jour de chance car ils ont l'électricité ce matin. La dizaine d'employés est à pied d'oeuvre pour effectuer les tâches de la journée. Par contre, inutile de rappeler que de gros moyens sont emplois ici. Pendant que Tchadjan Kamara et ses collègues travaillent la matière première à l'aide des machines comme les rabotages et les chariots, à la déventure de l'atelier, Mamadou Traoré et d'autres ouvriers font des travaux de finition comme le vernissage des portes et le mêlage. Chez Draman Traoré, il est quasiment impossible de travailler sans utiliser les machines. Il est quasiment impossible de travailler sans utiliser les machines. Malgré ces semblants de normalité affichées, les emplois de cet atelier subissent de plein fouet des impacts de coupure d'électricité intempestive. Conséquence des journées entières passées sans travail. Toutes choses qui entraînent le plus souvent des retards dans la livraison des commandes. Par ailleurs, ces menusiers sont obligés d'arrêter les machines à 19h pour ne pas débrouiller. déranger les habitants autour de l'atelier. Face à ces contraintes, ces professionnels n'ont qu'un s'élevé. Le retour à la normale ou la desserte à plein temps. Les PME, elles sont nombreuses à vivre la même situation. Mais pour y faire face, elles ne manquent pas d'imagination pour l'air en attendant une situation plus favorable. Alors que tout le monde n'a pas les moyens de souffrir d'autres sources d'énergie comme les groupes électrogènes dont les charges de carburant coûtent cher et les batteries lithium ou système de backup. Des alternatives trouvées par d'autres pour maintenir leurs activités. Sous-titrage Société Radio-Canada